Bonjour, nous sommes le vendredi 4 décembre, il est 10h04, et ceci est le 15e épisode de Vite Pasteur. Encore une fois, merci de regarder. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite naturellement à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, si vous ne l'avez pas fait, bien entendu. Si vous me regardez sur Facebook, aimez la page Facebook, abonnez-vous à la page Facebook de l'Église Sainte-Claire. Et oui, l'Avent a débuté. C'est encore un peu bizarre de trouver moyen de célébrer l'Avent avec une église 100% sur Internet, mais on s'y retrouve. J'ai commencé à créer ma crèche. Chaque semaine, il y a des personnages de la crèche qui vont s'ajouter tranquillement pour se mettre dans l'esprit qui va nous conduire vers Noël. Je dis que c'est aussi un peu bizarre parce qu'à l'extérieur, ici à Ottawa, le gazon à l'extérieur de la maison est vert. C'est très bizarre. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on a un Noël peut-être sans neige, mais quand même, ça fait réfléchir. Ça me fait penser aussi à un couple d'anciens paroissiens dans une ancienne paroisse qui avait grandi en Grande-Bretagne, qui me disait que c'est à peu près ça. L'hiver en Grande-Bretagne, c'est froid, c'est nuageux, il pleut tout le temps. Donc, je me dis, bon, un peu d'interculturalité, il faut croire. Sinon, la semaine se déroule quand même bien. Une semaine un peu bizarre marquée par la venue de Plombier. Non, mais c'est bizarre. Pendant cinq ans, on n'a pas de problème. Puis là, tout d'un coup, bon, le robinet de l'évier de la cuisine brise. On n'est pas sûr. Bon, il vient, il dit, il faut un nouveau robinet. Il dit, bon, on va revenir demain. On va aller en acheter un. Plombier installe ça. Tout va bien. Naturellement, nous, on descend dans le sous-sol pour garder la distanciation physique. Et quatre heures après le départ du Plombier, bien, c'est l'évier de la salle de bien qui brise. Alors, le Plombier revient dans quelques heures. C'est quand même un peu bizarre. C'est un peu presque burlesque. Bref. Sinon, bien, c'est toujours la même routine. L'école à la maison. On continue. C'est quand même assez intéressant lorsqu'on regarde des différences de programmes. Je sais qu'il y a 40 ans entre mon fils et moi. Et cette semaine, dans les cours de mathématiques, bien, il travaille sur calculer les taxes de vente, calculer les intérêts. Et là, aujourd'hui, c'est les impôts. Impôts sur revenus. Comment lire un talon de paix et tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Loin de là. Je pense qu'on a besoin de littératie au niveau monétaire. Peut-être qu'il y a moins de gens qui feraient des mauvaises décisions. C'est juste que ce n'était même pas sur le radar de mon système d'éducation, ces choses-là. C'est bizarre. C'est fou comme les choses changent. Naturellement, le but, ce n'est pas nécessairement de discuter sur les fonctions de l'impôt, mais c'est de faire des mathématiques. Donc, on calcule un taux d'intérêt, on calcule et ainsi de suite. Donc, c'est des opérations mathématiques de base. C'est juste bizarre. Des fois, mon enfant me pose des questions. Je dis, je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. C'est une série de choses comme ça qui sont merveilleuses. Sinon, tout le monde se porte bien. Mon épouse, c'est la fin de session. C'est la dernière semaine d'enseignement de classe à l'université. Et ensuite, ça va être naturellement de corriger les travaux. J'avais un ancien professeur au collège théologique qui nous disait, « Vous, vous devez écrire les travaux. Moi, je dois les corriger. » Et ce n'est pas toujours bon. Donc, j'espère qu'elle n'aura pas trop de navets, et que ce n'est pas si t'enrageant de corriger un navet, parce qu'il faut lire quand même, même quand ce n'est pas bon. En tout cas, je lui souhaite qu'il y en ait, bon, il y en a toujours, mais pas trop. Puis, bon, la préparation pour dimanche prochain, ça va quand même assez bien cette semaine. C'est surprenant. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis en avance, mais étant donné qu'on fait l'école à la maison, puis je rattrape en fin d'après-midi, puis quelques blocs dans la journée, ça est là, comme vendredi matin. Je dois souvent travailler samedi, toute la journée, une partie dimanche. Peut-être que j'aurai à ne pas travailler trop longtemps samedi. Donc, c'est bien. Ça me permettra de passer plus de temps avec ma famille. Et qui sait aller chercher un sapin de Noël? Nous, on est... En tout cas, surtout moi, c'est un sapin de Noël naturel. Je ne veux rien savoir des sapins artificiels. Et oui, je sais l'impact écologique. Bon, on peut en discuter entre l'artificiel et le naturel. C'est l'odeur. Si c'est l'odeur, il y a quelque chose avec un sapin naturel qui, pour moi, ne se remplace pas avec un sapin artificiel aussi beau qu'il puisse être. C'est un peu ça, ma semaine. J'espère que vous continuez à bien aller. J'espère que, pour ceux et celles qui viennent d'apprendre qu'il n'y aura pas, ne devraient pas avoir de rencontre dans le temps des fêtes, j'espère que ça ne vous décourage pas trop. C'est dur. Et peut-être que l'image que je pourrais utiliser, c'est les derniers mille d'un marathon par rapport à cette pandémie. Les premiers vaccins devraient arriver, quoique les premiers vaccins, on parle de 6 millions de doses au Canada, donc 3 millions de personnes sur, quoi, 30 millions, c'est 10 % de la population d'ici mars. Ça s'en vient. Ça va peut-être être un plus long qu'on l'espère. L'image du marathon, c'est les derniers kilomètres. C'est les plus souffrants, c'est les plus difficiles. C'est le moment où on veut tout abandonner. Mais justement, ce n'est pas le temps. Si on va croiser la ligne comme Paul utilise, j'ai couru, j'ai fini la course, mais on va finir la course bientôt. Et il faut donner un dernier coup. Puis ça fait mal, ça demande beaucoup d'efforts. Et j'espère qu'on va être capable de le faire collectivement. Puis j'espère que vous allez tous et toutes demeurer en santé. Merci d'être là. Merci de nous écouter. N'oubliez pas, on a une infolettre à l'Église Sainte-Claire. Abonnez-vous parce qu'on veut que vous soyez toujours au courant. Et portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada